La problématique de la protection des infrastructures hydrauliques par les comités d'usagers de l'eau posée sur la table à un atelier de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques ce mardi 2 août 2022. 48 heures durant, ces acteurs de mise en place et de redynamisation des comités d'usagers de l'eau suivront et contribueront à enrichir les réflexions entre autres sur le fonctionnement des comités locaux de l'eau, celui des comités d'irrigation en vue de mieux orienter les activités sur le terrain. Cet atelier est très capital pour nous parce que c'est un atelier qui fait la suite de l'atelier que nous avons tenu le 20 juillet dernier sur la faune aquatique, la problématique de la faune aquatique et la durabilité des ouvrages. Donc cet atelier qui est une formation de la mise en place des comités d'usagers de l'eau va nous permettre en tout cas de mettre en place ces comités là autour de nos ouvrages qui auront le rôle essentiel de s'approprier sur l'ouvrage et également aussi de pouvoir entretenir, faire l'entretien courant de ces ouvrages là. Parce que nous avons vu que les dégradations que nous avons pu capitaliser jusqu'à présent, c'est manque d'entretien, l'insuffisance d'entretien autour de nos ouvrages. Si nous avons des comités qui veillent sur l'entretien courant de nos ouvrages, c'est une étape essentielle à la durabilité de nos ouvrages. Selon la directrice générale des infrastructures hydrauliques, l'une des insuffisances majeures de nos approches en matière de mobilisation de l'eau se situe en aval dans les travaux de réalisation des ouvrages. D'où la nécessité de réunir les acteurs à tous les niveaux pour réfléchir autour de plusieurs thèmes de communication dans l'optique d'une gestion durable des infrastructures hydrauliques. Nous aurons quand même à donner des communications sur le fonctionnement, le rôle et le fonctionnement des comités locaux de l'eau, le rôle et le fonctionnement des comités dirigants et quelles sont les pistes de solution que nous proposons. L'ancrage institutionnel et même de fonctionnement, ce que nous pensons donner au comité d'usager de l'eau. Et à travers des groupes de réflexion, les gens vont regarder et ce l'ancrage institutionnel que nous voulons donner. Il faut dire que ce comité d'usager de l'eau, il faudra à la fin que nous puissions savoir quelle forme juridique nous allons donner à ce comité d'usager de l'eau que sur le plan réglementaire, ils puissent disposer en tout cas d'un acte qui les reconnaît et qui facilite leur mise en œuvre et leur fonctionnement. Donc nous allons aboutir en tout cas à la fin de l'atelier là pour savoir quel type d'acte réglementaire. Et si ça sera un décret, si ça sera un arrêté interministériel et si ça sera un arrêté d'un autre ministre seulement pour pouvoir reconnaître en tout cas ce comité d'usager de l'eau là, pour nous faciliter en tout cas leur mise en place et leur fonctionnement. La mise en place de ce comité d'usager de l'eau de l'avis du directeur des opérations de maintenance des ouvrages hydrauliques va permettre non seulement de prendre en charge l'entretien courant des ouvrages, mais aussi la pérennisation de ces derniers. Par rapport justement à la situation de dégradation de nos ouvrages, il y a eu une réflexion qui a été entamée dont le couronnement est l'élaboration du document cadre d'entretien et de sécurité. Et dans ce document cadre d'entretien et de sécurité, il y a un certain nombre d'ouvrages que nous appelons ouvrages de catégorie 1 dans notre classification et qui est à la charge en fait des comités d'usager pour ce qui est des premières de l'entretien courant. Notamment, il n'est pas bon qu'il y ait des arbres et des arbustes sur la dîle. Lorsqu'un moyellon est déplacé, il faut pouvoir le replacer. Lorsqu'il y a des griffes d'érosion qui démarrent à l'aval de la digue, il faut pouvoir les combler. Et donc le rôle en fait de ce comité d'usager de l'eau là, c'est pour justement prendre en charge ces questions et permettre de pérenniser en fait ces ouvrages. Vous savez qu'un ouvrage entretenu, il dure plus qu'un ouvrage lorsqu'on l'a laissé. Les discussions qui seront menées au cours de cette rencontre devraient permettre concrètement d'aboutir à des méthodes et techniques simples, participatives et peu coûteuses pour identifier, diagnostiquer et réparer les dégâts les plus courants qui peuvent survenir sur les petits barrages à encroir la directrice générale des infrastructures hydrauliques. Sous-titrage Société Radio-Canada